Enquête, critères de sélection, contraintes liées à la nouvelle règle du jeu. La productrice Alexia Laroche-Houbert se confie quelques semaines avant le lancement sur Spell-BATF1 de la nouvelle édition All-Star du jeu d'aventure. La cinquième édition All-Star de Polanta sera bientôt lancée sur Spell-BATF1 avec, au casting, 18 candidats bien connus des fidèles de l'émission, Clémence Castel, Ludovic, Candice, Tiffany, Chantal, Cédric, Yassin, Dylan. Alors pourquoi la production Alpe les a choisis? Quels étaient les critères de sélection? C'est au mois d'avril 2017 que les producteurs ont entamé leur processus de casting en contactant la majeure partie des 311 candidats des 17 saisons régulières. Ceux qui ont participé à des émissions de télé-réalité n'étaient pas conviés. Après avoir participé à ce type de programme, aux yeux des téléspectateurs, ils n'ont plus le rat d'un aventurier, estime Alexia Laroche-Houbert, à la tête d'Adventure Line Productions. Ça a déplu à certains mais c'est ma position de productrice. Jeff, saison 14, Frédéric, saison 10, Wafa, saison 10, ou encore Corentin, saison 17, n'étaient notamment plus les bienvenus. Lire aussi moi, Corentin, Friendstrip 4, je suis blacklisté de Polanta et je trouve ça scandaleux après réception du fameux maille, plus de 290 candidats se sont portés volontaires. Après un premier écrémage, 60 d'entre eux ont eu rendez-vous à Paris pour passer un entretien devant les producteurs. Pendant trois jours, on les a reçus. Un par un, ils ont dû se présenter, revenir sur des aspects marquants de leur aventure. Raconte-t-elle avant de dévoiler la question, quelle est son équipe posée ? Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre aventure ? Comment vous projetez-vous dans la version All-Star ? Quelles sont les figures du programme, moins de votre saison ou de l'histoire, que vous admirez le plus ? Quels sont les candidats que vous n'appréciez pas ? Etc. seront donc notamment choisis qu'en 10, premières fans de Clémence Castell ainsi qu'Alban et Cédric, les meilleurs ennemis de la 14e édition. Pour des séquences émotions et barobliques ou clash assurés, lire aussi Polanta, le combat des héros. 18 candidats et un règlement inédit après cette première phase de casting, il ne reste plus que 30 candidats. Le deuxième écrimage est en partie déterminé par les examens médicaux, c'est très poussé et lourd. À l'insipe, on a des prises de sang, on réalise des tests d'effort, un parcours du combattant, un ostéodensitométrie. Tout un check-up pour s'assurer que tout va bien, nous raconte Clémence Castell qui participe à son 3e Polanta. Passé sept étapes, quels sont les ultimes critères de sélection de la production ? On voulait tout d'abord qu'il y ait une grande variété de saisons. On s'était fixé un maximum de trois personnes issues de la même saison, souligne Alexia Laroche-Houbert. Résultat, trois candidats de la saison, 14 et de la saison ont été retenus. Et onze éditions différentes de Colin Tasson, représentées. La parité nous importait également. Respectées, neuf femmes et neuf hommes participent au combat, des héros. Et on voulait surtout que chacun ait une revanche à prendre. Clémence, pourtant gagnante de sa saison régulière, n'a pas supporté sa première saison All-Star. Alban et Yassin ont tous deux été sacrifiés aux ambassadeurs. Et Dylan, éliminé au bout du troisième jour, était tellement hystérique quand il est sorti qu'on a décidé de lui laisser une deuxième chance. Les profils sont donc variés, une gagnante, des finalistes, des éliminés à l'étape, des ambassadeurs ou à l'épreuve de l'orientation, des revanchards. Un secret bien gardé le risque d'alliance, prématuré et grand pour les saisons All-Star car, après avoir participé à une première, version classique, les candidats se connaissent. « Je n'ai pas ressenti de stratégie avant le jeu », n'indique Clémence. Si la production a interdit aux candidats retenus de se parler avant le tournage, ceux-ci ayant été prévenus de leur participation que trois semaines avant leur départ, il a forcément été difficile d'empêcher à 100% les communications. « On ne sait pas appeler », nous assure Alban. « Si la production la prend, on risque la disqualification. Et si je fais une alliance avec quelqu'un qui n'est pas de mon équipe, elle pourra s'en servir contre moi. On n'a plus à perdre qu'à gagner en cherchant à connaître le casting », conclut celui qui spéculait seulement avant son départ pour le tournage en novembre dernier. « J'avais ma listée, à 50%, j'avais bon. Je me suis notamment trompée sur Karima, j'étais persuadée qu'elle allait venir. » Autre préoccupation d'Alpes, garder le secret sur sa nouvelle règle, du jeu baptisé l'Exil. Pour la première fois dans Koh-Lanta, le candidat exclu au Conseil ne quitte pas définitivement l'émission. Il est envoyé sur une île déserte où, tous les, trois jours, il affronte au cours d'un duel l'éliminé suivant. Le dernier escapé de l'Exil réintègre l'aventure le 20e jour, au moment de la réunification, à la grande surprise des « autres aventuriers ». Alors, pour préserver cet effet de surprise, les équipes de production ont redoublé d'efforts avant le tournage qui a duré six semaines sur les îles Fidji. Seuls 10 personnes étaient au courant, 7 Alpes et 3 Aspel-Bat et F1. « On a vraiment menti aux équipes. On leur a dit qu'il y aurait simplement des duels à l'intérieur des équipes », raconte encore Alexia Laroche-Houbert. Cette nouvelle règle du jeu empêche tout remplacement en cas d'abandon médical. D'habitude, sur Koh-Lanta, si ce cas de figure se présente, le dernier sorti peut potentiellement revenir. « On voulait que ce soit dur et radical. Il faut les supprendre. Ils ont déjà vécu un Koh-Lanta », ajoute l'ex-directrice de la Star AC. Quant à la répartition des équipes rouges et jaunes, elle se détermine en fonction d'un équilibre homme-femme, d'âge, de tempérament et de parcours personnel aussi. « On a évité, autant que possible, que des gens d'une saison commune se retrouvent dans une même équipe », conclut la productrice. Cette nouvelle saison de Koh-Lanta sera diffusée dans quelques semaines sur Spell-Bat et F1.